Alors, bonjour, ici Marlene pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vous parle du film Monster High, Bouillorque, Bouillorque, qui est le septième long-métrage de Monster High. C'est un film que j'ai regardé en Blu-ray, mais qui est aussi disponible en DVD. Un film qui est réalisé par William Lowe, avec les voix de Karen Strassman, Sally Safioti et Evan Smith. C'est un film qui est distribué par Universal et qui est sorti en magasin le 29 septembre 2015. Résumé de l'histoire, les ghouls, c'est ainsi qu'on appelle les monsters de ce film, suivent leur amie Cléo de Nile, qui, elle, est invitée à une soirée chic pour célébrer une comète magique à Bouillorque, la ville où, si on cherche quelque chose, c'est là qu'on le trouve. C'est justement ce qu'a besoin sa copine Katinoire, qui, elle, vient de mettre face à sa carrière pour se trouver vraiment. Donc, rendue là-bas, la soeur de Cléo a d'autres plans pour celle-ci. Elle veut la marier à un riche hérétique afin que elle et sa famille puissent devenir riches et puissants. Et ce, malgré le fait que Cléo est un copain. Donc, long métrage animé, tout en chanson. Donc, mon opinion sur ce film? Non, je ne suis pas femme des films de Barbie et de tous ses dérivés. Néanmoins, j'ai quand même regardé le film de manière neutre. Et je tenais quand même à soulever les points intéressants. Donc, tout d'abord, la musique. Donc, majoritairement, la musique, ce n'est pas mon genre de musique, mais je pense que c'est quand même une musique qui peut plaire à un jeune public. Donc, elle est quand même potable. Le désert quand même de véhiculer des bonnes valeurs. Donc, la recherche de soi, le fait d'être soi-même, ce sont des choses qui sont véhiculées dans le film. Point moins intéressant, les personnages. Donc, j'ai l'impression qu'on donne un caractère à un personnage et on l'exagère, on le rend extrême. Donc, s'il y en a une qui est orgueilleuse, bien, toute sa personnalité tourne autour de ce point de caractère-là. Ce qui fait que c'est comme s'il y avait un personnage pour représenter un caractère au lieu de vraiment façonner un personnage avec une personnalité complète. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'on a pris un aspect puis qu'on en a fait tout un personnage. Donc, ça, c'est un point moins intéressant. Le fait que les personnages ont énormément d'attitudes aussi. Donc, autant les méchantes que les gentilles se retrouvent à être un peu pain-bêche. Donc, c'est quand même quelque chose qui devient lourd. Il y a un petit côté aussi. Le fait que c'est quand même un film qui s'adresse à un jeune public, je pense que c'est quand même très important de véhiculer des choses intéressantes. Donc, il y a un petit côté où comment les personnages s'habillent, juste leur manière de se déhancher, de marcher. Je trouve que c'est pas correct dans un film pour enfants. Donc, elle porte des gros talons. Elle marche de manière... Elle se déhanche, en fait. Et je trouvais pas ça... Je trouvais pas que ça avait sa place dans un film pour enfants. Donc, l'histoire n'est pas... C'est pas qu'elle est pas intéressante. C'est juste qu'elle est un peu dénue de sens. Donc, on tombe dans le fantastique puis on plonge, on plonge, on plonge, on plonge. Mais comme c'est des monstres, ça a clairement sa place. Donc, on peut pas vraiment enlever de points sur cela. Donc, c'est pas forcément un film que je recommanderais. Mais c'est pas un film sur lequel je vais dire du mal non plus. Je peux comprendre que certaines personnes vont trouver que c'est un film intéressant. L'image en Blu-ray, elle est excellente. Les pistes sonores, vous pouvez le voir en français, en anglais, en espagnol 5.1. Même chose en DVD. Vous avez aussi les sous-titres en anglais, en français, en espagnol. Le fond, c'est Panoramic Whitescreen en Blu-ray. Et c'est Panoramic Anamorphée en DVD. Des suppléments, vous avez un épisode bonus de Monster High et des previews des autres films Monster High. Donc, en conclusion, sans recommander le film, je pense que les gens qui sont habitués au film de Monster High ne seront pas déçus. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. Et c'était Marilyn. Je vous souhaite un bon visionnement. Merci. 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 Merci.